C'est une journée traditionnellement célébrée au Sénégal le 11 novembre de chaque année. L'objectif est de valoriser l'éducation chez les filles, mais également d'établir une communication de base pour sensibiliser les acteurs concernés. Siaka Goudjabi est l'inspecteur d'académie de Jigenshor. La journée nationale de l'éducation des filles a été instituée depuis 2006 par un décret présidentiel à l'effet de développer un plaidoyer sur la problématique de l'éducation des filles au Sénégal. C'est un plaidoyer qu'il faut développer en termes de sensibilisation, en termes de communication, de réflexion pour que les populations, les communautés à la base et tous les acteurs scolaires soient davantage sensibilisés sur la problématique relative à l'éducation des filles. L'organisation de cette journée nationale s'inscrit également dans les orientations pertinentes des critiques et transparence dans l'équité du genre. L'esprit de cette journée s'inscrit parfaitement dans les orientations du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence pour le secteur de l'éducation et de la formation. Dans le programme PACEP, il est clairement indiqué qu'il nous faut aujourd'hui instaurer une gouvernance inclusive et transparente du système. La femme et surtout la jeune fille vulnérable est le plus souvent victime de plusieurs violences. L'académie de Ziegensoir a pris des dispositions pour lutter efficacement contre cette situation dramatique qui provoque en général une déperdition scolaire entre autres. Sege Djouf est la responsable du bureau genre de l'IA. Nous avons mis en place un dispositif de lutte contre cette déperdition scolaire. Au niveau des IF, chaque IF, chaque responsable bureau genre d'IF a mis en place un plan d'action de travail qui s'articulera autour de plusieurs domaines, entre autres la lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs élèves et parents ont pris part à cette activité qui a pour l'objectif général de développer le partenariat pour un espace scolaire sûr au service de l'éducation des filles. Sous-titrage Société Radio-Canada